Bonjour à tous. Cette vidéo concerne l'utilisation d'un tableau croisé dynamique dans le cadre du projet d'informatique études des ressources humaines d'une entreprise. Alors, de quoi s'agit-il ? Une entreprise française emploie plus de 250 salariés répartis sur 4 sites Paris, Lille, Strasbourg et Nice. Donc, on va passer en revue les différentes questions. Travail demandé, donc répartition du personnel par site. Donc, on vous demande, avec les outils de votre choix, d'effectuer un tri en faisant apparaître la répartition du personnel par site, c'est-à-dire le nombre d'employés, peu importe la qualification, sur chaque site. Alors, je vais m'intéresser, moi, à la question numéro 2, qui est de répondre à la question numéro 1 à l'aide d'un tableau croisé dynamique. Alors, pour ce faire, eh bien, on vient dans la feuille données entreprise qui comporte toutes les informations des 4 succursales de l'entreprise. Et dans le ruban insertion, on va donc choisir tableau croisé dynamique. Alors, Excel reconnaît automatiquement la plage de valeurs. Et on va aller insérer cette feuille, donc ce tableau, dans une feuille de calcul existante. Je vais cocher ici emplacement. Et je vais sélectionner, par exemple, cet emplacement-là dans la feuille que j'ai nommée démo. Et je valide par OK. Donc, on voit ici, sur la partie gauche, la zone qui concerne le tableau croisé dynamique. Et sur la partie droite, la liste des champs, ainsi que, ici, des zones sur le filtre de rappeur, étiquette de colonne, valeur et étiquette de ligne. Avant d'aller plus loin, je vais utiliser une mise en page du tableau qui me semble plus explicite en effectuant un clic droit et en allant dans Options du tableau croisé dynamique. Je vais ensuite, dans l'onglet Affichage, et je vais cocher Disposition classique du tableau croisé dynamique. Cela me permettra de glisser des champs dans la grille. Et je trouve cela plus pédagogique et plus pratique à utiliser pour un étudiant. Je valide par OK. Vous voyez que, cette fois-ci, le tableau est décomposé en plusieurs zones. Tout en haut, une zone de champ de filtre qui permettra de filtrer comme on le fait avec l'outil filtre d'Excel dans le ruban donné. Mais aussi, une colonne avec, ici, les champs de ligne, une ligne, ici, avec les champs de colonne, et enfin, la quatrième zone qui concerne les champs de valeur. Alors, on me demande, je rappelle, sur le sujet, de déterminer la répartition du personnel par site. Donc, on va mettre dans une ligne, eh bien, les différents sites, et dans le tableau de valeur, je vais vous montrer comment on va faire. Donc, je reviens sur la partie, donc, de la feuille des mots. Je vais prendre, donc, les différents sites que je vais glisser dans la zone de champ de ligne, ici. Donc, on a tous les sites qui apparaissent. Et je vais cocher les matricules, donc, qui sont uniques pour chacun des employés, quel que soit le niveau de l'employé, quelle que soit la qualification, pardon. Et je vais le déposer dans le champ, donc, de valeur. Ce qui fait qu'on s'aperçoit qu'il y a 4 employés à Lille, 170 à Nice, et on a, au total, 285 employés. Voilà, donc, pour cette question. Question suivante. On nous demande, donc, c'était, effectivement, la question 2. Question suivante. On nous demande de trouver la répartition du personnel par site avec distinction homme-femme, c'est-à-dire de reproduire le tableau dynamique que vous voyez dans ce sujet, sur la partie droite de l'écran. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait site dans la partie, donc, dans les colonnes, dans les lignes, pardon. Et puis, dans les colonnes, il faudrait que l'on ait la distinction du sexe. Alors, pour ce faire, il suffit de rajouter un champ. Donc, je reviens dans la partie Excel. Et puis, je vais rajouter le champ, le champ sexe, pardon, ici, dans la partie colonne. Et vous voyez qu'automatiquement, Excel a compris qu'on aura, donc, d'autres conditions sur les colonnes. Donc, il va créer une colonne féminin-masculin. Il va donner, par exemple, à Lille, on a un employé de sexe féminin et trois employés de sexe masculin. On retrouve bien ce qui était demandé, vous voyez, sur le sujet, puisque sur le sujet, on indiquait les résultats pour vous aider et vous guider dans la réalisation de ce tableau. Voilà donc pour la question numéro 4. Question numéro 5. On voudrait, donc, je vais directement au tableau dynamique, on voudrait trouver la somme, donc, des salaires, la somme des rémunérations par site à l'aide d'un TCD. Donc, je reviens sur la page démo, la feuille démo concernant ce tableau croisé dynamique. Donc, je vais décocher sexe et je vais aller dans salaire que je vais mettre ici. Alors, les matricules, je peux les décocher. Donc, en fait, on aura ici les salaires. Alors, vous voyez qu'on n'a pas tout à fait la même mise en forme qui était demandée. Si, on a la même, mais on pourrait l'améliorer. C'est-à-dire qu'on pourrait ici, en cliquant sur le clic droit, aller dans paramètres du champ de valeur et aller, vous voyez ici, dans format de nombre. Et dans format de nombre, sélectionnez monétaire, euro avec deux décimales. Excel affectera cette modification à l'ensemble des valeurs du tableau. Et vous voyez ici, c'est beaucoup plus lisible d'avoir ce format-là. On arrive à lire plus facilement les sommes que l'on a sur les différents sites. Je m'aperçois que je n'avais pas demandé ceci sur le sujet. Question suivante. On souhaite avoir la moyenne des rémunérations par site avec distinction hommes-femmes. Je vais aller tout de suite sur la page résultats du tableau CroisiDynamique pour vous montrer. C'est-à-dire qu'il s'agit d'avoir les différents sites, d'avoir les salaires des femmes et des hommes, et d'avoir la moyenne des salaires sur chacun des sites. Si on devait le faire manuellement, c'est des calculs qui ne sont pas forcément très compliqués, mais qui sont assez laborieux. Donc, je vais revenir dans le tableau pour répondre à cette question. Je vais rajouter effectivement sexe ici. Et ici, on a la somme des salaires, mais ce n'est pas ce que je veux. Vous voyez, quand la bulle d'aide qui s'affiche indique somme des salaires pour la ligne Lille, je vais, on clique sur le clic droit, je vais dans paramètres du champ de valeur, et là, je vais sélectionner moyenne. Je garde le même format de nombre et OK. Ce qui fait qu'on a maintenant la moyenne des salaires qui sont affichés dans le tableau. Si je mets en forme un élément d'une colonne, en fait, ah non, je vais dire, non, je peux mettre en forme ici pour mettre du centré. Voilà. Je reviens sur le tableau d'origine pour vérifier que c'est bien la mise en forme qu'on me demandait sur ce tableau croisé dynamique. Question suivante. On voudrait la répartition des rémunérations par qualification avec distinction homme-femme à l'aide de l'outil tableau croisé dynamique, TCD. Je vais vous montrer le style de tableau que l'on voudrait. Donc, on voudrait, cette fois-ci non plus, les différentes villes, mais les qualifications. Et on voudrait la somme, donc, les moyennes des rémunérations par qualification. Donc, ce ne sont pas la somme des salaires, mais la moyenne des rémunérations. Donc, c'est toujours l'outil moyenne, vous voyez, qu'il faudra utiliser. Donc, dans les lignes, en fait, les lignes concernent les qualifications et plus les sites. Donc, il suffit ici de décocher site. Et je vais prendre, donc, les qualifications que je vais faire glisser et déposer ici. Donc, on aura les qualifications qui vont s'afficher avec une distinction homme-femme, sachant que si je survole, je constate bien qu'il s'agit bien de la moyenne des salaires et pas de la somme des salaires. Alors, j'affiche à nouveau le sujet pour vous montrer qu'on obtient bien ce que l'on avait demandé dans le sujet. Voilà. Il reste dans le sujet un bilan à faire qui vous permet de trier les données. Je vois aussi qu'il y a une question bonus que l'on ne traitera pas ici, puisque c'est la base du tableau croisé dynamique. Très bonne journée à vous et à bientôt. Merci.